Pourquoi est-ce qu'il est musulman ? Je ne veux pas défendre Macron, je ne veux pas parler au nom de Macron. Il tente de leur donner une bouée de sauvetage avec ce système de troc qui est mis en place, avec les autres pays européens et qui est un scandale. Il faut faire chuter ce régime iranien qui soutient le terrorisme dans le monde entier, qui a reçu 150 milliards de dollars à l'époque de Barack Obama pour continuer à financer le terrorisme dans le monde entier. Regardez où le terrorisme prospère, il y a l'Iran derrière. C'est vraiment un régime qui doit être éradiqué et principalement de l'intérieur. Ce n'est pas le but. Le but c'est de question pétro-dollar. Pour faire chuter les ayatollahs iraniennes, si on va les faire chuter, comme Trump l'a dit dernièrement, ça sera fait par les Iraniens eux-mêmes. Mais le plan, ce n'est pas le petit plan qu'on fait à droite à gauche, parce qu'actuellement je vous dis quelque chose. J'ai beaucoup d'amis à Los Angeles, chacun les prend 50 000 $, 100 000 $, tout de suite, il crée avec sa femme, même pas sa femme, mais pas avec lui. Et lui, un mouvement, je vais faire chuter les ayatollahs en émission de 30 000 $ par 5, vous voyez, c'est le pas que vous êtes qui en va chuter sur les chimères. Non, c'est sûr que c'est vrai, c'est pas sur le droit de vrai pour ne pas chuter les mollets. Les personnes ne savent pas le mot djihadiste, qu'est-ce que ça veut dire, ils utilisent tous les jours, d'accord ? Et donne la valeur aux djihadistes. Le gars musulmane quand il attend djihad, djihad, djihadiste, lui-même le dit, le gars va arrêter lui aussi. Mais vous savez, je vais vous donner une information très intéressante. Oui, il y a trois ans sur France 3, il y a une télévision, il y a une émission de télévision qui s'appelle Plus belle la vie, un feuilleton. Et il y avait une jeune fille qui était, une jeune collégienne qui était, qui arrivait et qui avait un jeune homme qui tombait amoureux d'elle. Et elle lui offrait le Coran dans ce documentaire, dans ce report, dans cette série télévisée. Et elle lui expliquait que lui-même il fallait qu'il fasse son djihad, d'accord ? Sur France 3, service public français. Et donc il lui dit, tiens bon, le djihad, la guerre ? Et il lui dit, non, non, le djihad c'est ta guerre intérieure. Donc la propagande djihadiste, elle est au plus profond de la société française, au plus profond de l'État français. Sur Petro-Sala, sur Petro-Sala, sur Petro-Sala. Voilà, mais pas seulement, et pas seulement, c'est que la France est devenue totalement dimisée. C'est-à-dire qu'on est un pays de dimis, on est un pays qui a baissé la tête, qui a courbé les Chines. Et c'est pour ça que quand je regarde parfois, et quand je regarde le comportement qu'a eu Nicolas Sarkozy avec les monarchies du Golfe, c'est scandaleux. Il a vendu la France, il a vendu la France aux monarchies, il leur a vendu, il leur a donné accès à un instrument de popularité qui s'appelle le Paris Saint-Germain, qui est vraiment un outil très fort de popularité. Il l'a fait sur d'autres sujets, ok, où il leur a ouvert les portes, et c'est ça qui est dangereux. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le vrai courage politique en France, ce serait de bloquer tout ça et de dire maintenant, ça suffit, vous venez chez nous pour influencer nos jeunes, vous venez chez nous pour influencer la société, nous ne voulons pas de votre influence, regardez le nombre de voiles qu'il y a dans la rue, regardez le nombre de... C'est incroyable, cette islamisation progressive de certaines banlieues et même de proches banlieues et même de Paris est inacceptable. C'est ça, c'est là où je voudrais voir du courage politique. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé tout à l'heure d'armée européenne, je rigole parce que c'est totalement ridicule. Le vrai sujet aujourd'hui, le vrai sujet de l'armée en France, on doit avoir une armée forte, mais l'armée française malheureusement est la plus forte d'Europe aujourd'hui, mais malheureusement bien plus faible que ce qu'on a face à nous. Et quand on regarde, regardez le budget de l'armée française, c'est en gros, c'est un quinzième de l'armée américaine, c'est un cinquième de l'armée chinoise. Vous voyez ce que je veux dire ? On est totalement microscopique par rapport au reste du monde, donc on ne peut pas se défendre. L'idée d'avoir une armée européenne où on va parler avec des allemands qui ne parlent pas la même langue, où on a des systèmes d'intégrer... Attendez, mais ce n'est pas fini ! Regardez maintenant, que font les Belges quand ils achètent des avions ? Ils achètent des F-16, ok, américains, ils n'achètent en aucun cas des avions d'assaut. Donc vous voyez, on n'a aucune idée d'une armée européenne. Donc c'est pour ça que je vous dis, le vrai sujet aujourd'hui, ce serait déjà de lutter contre l'islam politique sur lequel on est tout à fait d'accord. Vous avez peur de l'islam politique ? Alors je vous dis encore une fois, c'est pas que j'ai peur, moi j'ai peur de personne, mais je dis qu'il faut lutter contre. Mais est-ce que le peuple français à votre avis, il a peur de l'islam politique ? Non, parce que l'islam, le peuple français, il vit dans l'ignorance totale de l'islam politique. Il n'a pas peur ? Mais ils n'en sont au courant de rien ! Le peuple français ne comprend rien parce que le peuple français, il vit dans un système... Quand le Pen, il arrive... Mais le Pen, elle le fait la série. Mais non, mais le Pen, elle ne fait rien contre l'islam politique non plus. Je vais vous dire une chose, aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Donald Trump, Matteo Salvini, Orban et Kourts en Autriche ? Orban en Hongrie, Kourts en Hongrie, c'est quoi le point commun ? Ils ont un point commun, ils ont gagné. Et le deuxième point commun, c'est ce que c'est ? C'est qu'ils ont compris la nuance judéo-chrétienne face à l'islam politique. Et c'est ce que Marine Le Pen n'a absolument pas compris. C'est ce que tous les dirigeants politiques français n'ont pas compris. Je commence à voir des choses intéressantes du côté de chez les Républicains. Un homme politique qui s'appelle Geoffroy Didier qui a compris le danger. Mais tant que, par exemple, Emmanuel Macron continue à recevoir le chef terroriste Marco Dabas. L'arabe palestinien Marco Dabas. Ce chef terroriste qui fait tuer et qui finance le terrorisme contre les juifs et les chrétiens en Israël. Et bien tant qu'on aura ça, on n'aura rien compris. Et donc je vous dis, on vit dans une propagande mortifère en France qui est d'apaiser. L'apaisement qu'on en a eu avant la seconde guerre mondiale avec les accords de Munich. Je vous dis une chose, ce qu'on est en train de faire avec l'Iran, c'est aussi un apaisement. Et c'est très important de bloquer tout ça. Vous avez tout à fait raison de s'il y avait une question de l'israélo-palestinien. Surtout comme vous le savez, on dit que les palestiniens n'ont pas à manger. Les palestiniens, ils n'ont pas touché. Les salaires qui viennent de la part de l'Europe, de nous, nous en paix. Ces gens-là qui ne travaillent pas. Et ces gens-là qui sont peuples. La question qu'aucun journaliste ici ne pose pas. 600 missiles, 48 heures. Ils l'envoient vers l'Israël. Chaque missile, ça coûte au moins 100 à 500 000 dollars. Qu'est-ce qui ramène cet argent-là, monsieur? De l'Iran. C'est l'Iran qui finance. C'est l'Iran, avec l'aide aussi du Qatar et avec l'aide de l'Union Européenne. Et à l'Arabie Saoudi aussi. Oui, alors l'Arabie Saoudi est en train de changer. Vous savez, Mohamed Ben Salman est en train de changer justement d'attitude. Et le monde arabe... C'est un copain de Khashoggi en petit morceau, il est en train de changer. Écoutez, Khashoggi en petit morceau, c'est triste pour lui. C'est très triste. C'est absolument inadmissible de tuer un opposant politique. L'Islam, il est dangereux, mon cher Philippe. L'Islam, il est dangereux. Qu'il soit l'Arabie, qu'il soit Chine, qu'il soit le sunni de la Turquie. Il y a trois forces actuellement qui menacent la civilisation moderne de l'Occident. Par la barbarie. Par la barbarie, c'est l'Iran. La république, en plus, c'est quoi l'Iran ? Et c'est la république qui se déroule. C'est la république qui se déroule. Il y a tous les qui sont d'origine de désert. Parce que quand il met le Turquen noir, c'est-à-dire qu'il est fils de Mohamed, descendant de Mohamed. En plus, tous ces gens-là ne sont pas assez gagnants. C'est des envoisisseurs. Comme par exemple, depuis des années, ils disent «Israël, Israël, il a occupé notre occupation ! » Mais ces gens-là, ils oublient que l'Islam, il a occupé la civilisation d'Égyptiens. Il a occupé la civilisation du Père Père de Nord-Afrique. Mais ils ont éradiqué... Moi, ce qui m'amuse, c'est aujourd'hui d'entendre les Égyptiens dire « Oui, nous sommes une grande civilisation, mais pas du tout ! » Les Arabes qui se sont déversés sur la civilisation et qui ont massacré les Égyptiens jusqu'au dernier, ont éradiqué cette civilisation au point de pouvoir. L'Algérie, c'est aussi une création coloniale française qui n'existait pas. L'Algérie n'a jamais existé. C'est la France qui l'a créée. Et donc, s'ils ont été occupés, la vraie colonisation, ça a été par l'Empire ottoman qui a colonisé ces territoires-là. C'est ça le vrai colonialisme. Et c'est ça qu'on ne dit pas. Donc, c'est très important d'arrêter ce narratif que nous imposent les médias français. La Laudernene Et puis, quand on en contre le bâtiment, T'es très miracle, une femme en a hand.